bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de nous entrepreneurs aujourd'hui je reçois sébastien brusset qui a eu un parcours intéressant aujourd'hui qui a son entreprise s brusset bonjour sébastien bienvenue bonjour benjamin merci est ce que tu peux nous raconter justement le parcours qui t'amène aujourd'hui à diriger s brusset bien sûr bien sûr avec plaisir donc donc je m'appelle sébastien brusset j'ai bientôt 47 ans et derrière moi à peu près 20 ans d'entrepreneuriat en différentes étapes sur différentes structures que j'ai que j'ai été amené à vendre pour faire un petit passage par le par le salariat pendant pendant quelques années et entrepreneur à nouveau depuis depuis dix ans maintenant ma spécialité historique c'est plutôt la création le design produit appliqué en lunetterie sur un milieu qui est très spécifique parce qu'en fait à la base moi j'ai une formation d'opticien il ya très longtemps maintenant mais mais c'est quand dans quelques années là un gros studio design qu'on a transformé en société de distribution de lunettes et qu'on a malheureusement dû fermer fin juin haute de de en manque de cash flow en fait tout simplement pour développer la société et j'ai refondé la même société à nouveau donc pur mon coeur de métier mon expertise qui est donc la création appliquée à la lunette et au luxe en général donc l'horlogerie la bijouterie ce genre de choses et à laquelle j'ai adjoint parce que quand on est entrepreneur on a la chance de faire ce qu'on veut et donc j'y ai à coller une activité artistique pour aussi montrer d'autres par raconter d'autres choses un narratif un peu différent qui me tient à coeur voilà j'ai cette possibilité là donc j'en profite voilà très bien donc quand on va passer forcément pas mal de temps sur tout ton parcours qui est assez riche avant ça est ce que du coup tu peux nous dire aujourd'hui ton activité tu parles de deux activités en une quelque part est ce que ça s'adresse aux mêmes personnes qui sont tes clients et qu'est ce que leur propose alors en fait aujourd'hui en tant que designer je suis du be to be principalement effectivement là je travaille avec des entreprises internationales donc j'ai la chance de de travailler un peu partout dans le monde et l'activité artistique elle pour le coup c'est du be to see en fait ça vient plutôt enrichir mon univers créatif qui me permet aussi d'approcher justement des clients be to be qui voient à la fois mon domaine d'expertise mais également la créativité le fond qui peut y avoir dans ce que dans ce que dans ce que je propose une approche je pense un peu enfin humaine humaniste qui qui me tient à coeur et en fait ça sert aussi mon propos be to be donc les deux se les deux se répondent se répondent voilà ok donc le côté artistique quelque part il ya c'est pour des particuliers ou c'est pour toi pour ouais en fait je crois que l'art à la base c'est on le fait d'abord pour toi enfin et pour le partager mais le partager ça peut être au sein d'exposition genre de pose après bon il se trouve que à la fois le particulier peut être intéressé ce qui était voilà le cas il y a peu où j'ai 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 vendu quelques pièces mais aussi des clients pour le coup en be to be qui veulent mettre en avant aussi quelque chose de différent au sein de leur de leur magasin au sein de leur entreprise et qui peuvent me commander une oeuvre mais parce que justement il ya il ya un site et que ça leur permet aussi de raconter pourquoi est ce qu'ils travaillent avec moi pareil voilà c'est c'est pour ça que c'est les deux la frontière est très ténue en fait entre l'art et le entre l'art et le design et j'essaie de faire tomber cette frontière là juste parce que ça me fait plaisir à moi pour être tout à fait ok super et donc sur la sur la partie design justement donc tu t'adresses quoi des grandes marques marques de lunettes ou des gens qui font pas de lunettes et qui veulent ajouter une gamme de lunettes c'est qui en fait tes clients alors effectivement enfin c'est les clients que tu la typologie client que tu cites sont sont mon type de client donc il ya des il ya des grandes marques de lunettes effectivement qui ont besoin d'innovation puisque c'est plutôt mon coeur de mon coeur de de métier d'expertise moi je suis très en pointe sur tout ce qui est fabrication éditive donc impression 3d éco responsabilité et ce qui pourrait sembler antagoniste mais il ya des co-responsabilité l'intégration d'électronique dans les dans les paires de lunettes pour les lunettes connectées par exemple donc mes clients viennent me voir beaucoup pour ça après j'ai aussi effectivement des entreprises qui auraient envie de faire de la lunette mais qui n'ont pas nécessairement l'expertise en interne c'est une ligne de diversification et dans ces cas là ils peuvent faire appel à moi et aujourd'hui aussi j'ai pas mal de projets qui sont justement de lunettes connectées où là c'est des start-up des spécialistes de l'intelligence artificielle de du wearable et ce genre de choses et qui une paire de lunettes c'est quand même un objet qui est un peu complexe et qui ont besoin d'une expertise justement pour intégrer leur électronique dans une paire de lunettes qui reste une paire de lunettes voilà un peu mais mais ils ont fait un photo avec des grosses lunettes et la caméra un peu ça je sais pas quoi qui marche mais derrière il faut que ça soit un produit consumer c'est ça vendable exactement qui plaît exactement confortable et toutes ces toutes ces contraintes tout à fait qui qui reste une paire de lunettes une paire de lunettes doit supporter parfois des verres optiques des choses comme ça donc c'est vrai qu'il ya en fait il ya beaucoup de contraintes sur un petit objet très intéressant c'est que je travaille sur ce milieu là depuis depuis bientôt 30 ans enfin donc voilà sans m'ennuyer donc ok super très bien c'est clair et du coup donc tu disais que tu donc tu viens de shifter de d'arrêter ton activité précédente pour la continuer sous une forme différente quelque part est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton entreprise précédente ouais tout à fait donc en fait c'était une entreprise qui à la base proposait du design du design global donc on dessine des produits mais aussi du design de marque de communication ce genre de choses donc on avait une équipe qui montait jusqu'à une dizaine de personnes donc spécialiser vraiment sur la création et on opérait vraiment de manière internationale donc ça c'était notre coeur de métier et quand le covid est arrivé inutile de te dire que toutes les entreprises qui travaillent sur des futurs produits ont arrêté leur développement coupé leur budget parce que ce qui était important c'était d'être vivant le lendemain et puis on verrait bien plus tard pour les produits donc on a perdu plus de 70% de notre chiffre d'affaires d'un coup sans compter les impayés les impayés d'entreprises notamment anglaises qui n'avaient absolument aucun amortisseur économique donc ils ont tout coupé tout de suite donc pour nous c'était très compliqué et une fois passé un peu la stupeur on s'est dit que d'une part il était raisonnable d'équilibrer maintenant notre risque en y adjoignant une autre activité et que par ailleurs on avait quand même à la fois une expertise et de l'envie pour créer une marque de lunettes et notamment une marque de lunettes qu'on voulait vraiment écoresponsable donc on a profité de ce temps qui était un temps libre on a clairement cramé notre pge notre cash voilà c'était le jeu pour justement créer un nouveau concept déposer des brevets et présenter une collection de lunettes au marché en ayant en tête tout de suite que c'était en termes de cash flow pour le coup c'est évidemment beaucoup plus contraignant qu'une entreprise de prestations de services et que donc on allait avoir levé des fonds voilà et donc on a lancé cette collection de lunettes on a levé des fonds une première fois via une plateforme de crowdfunding donc on a levé pas loin de 200 000 euros auprès d'un pool d'actionnaires d'une dizaine de personnes on a cédé à ce moment-là de mémoire ça doit être une trentaine de pourcents de notre capital et on a développé notre on a pu développer notre produit et l'amener vraiment vraiment le présenter réellement au marché réalisé etc et là il fallait qu'on passe par une deuxième une deuxième étape de levée et en fait ça cette deuxième étape de levée était assez 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 complexe le contexte notamment économique post-covid et guerre guerre en ukraine a rendu quand même en tout cas les investisseurs auxquels on avait accès assez frieux et donc on a fait une on a fait rentrer un nouvel actionnaire et plus cédé à notre actionnaire principal donc on a cédé 85% de l'entreprise en janvier dernier avec un plan qui était voilà un plan de développement et l'idée de remettre 500 000 euros fin juin et en fait fin juin notre notre actionnaire principal a trouvé que à juste titre qu'en fait il fallait il fallait probablement encore beaucoup de cash pour arriver à trouver notre marché et que la rentabilité serait atteinte trop tardivement pour pour ses plans et ce que je respecte tout à fait et donc on n'a on n'a pas trouvé de d'acquéreur à ce moment-là et donc on a décidé d'arrêter d'arrêter l'entreprise ce qui est quelque chose de 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 en tant qu'entrepreneur de douloureux parce que parce que je reste convaincu que le le marché le marché bon il fallait prendre le temps mais je pense que le marché est là sur des produits éco-responsables hyper personnalisés etc je pense que le marché va être là mais mais on avait besoin encore de temps et de beaucoup de cash et donc voilà c'est c'est la vie et mais c'est mais il faut partager ça pour avoir aussi un un angle différent et c'est sûrement en plus un peu tôt pour en en sortir des des apprentissages déjà aujourd'hui puisqu'on est on n'est que quelques mois quelques mois après mais peut-être comment est-ce que comment est-ce que toi tu tu traverses ça tu as déjà relancé une activité quelque part donc côté remonter de cheval remonter sur le cheval rapidement mais alors en fait ça ça répond tu sais très basiquement à d'une part moi dans l'aventure j'ai perdu j'ai même perdu pas mal d'argent donc c'est puis en tant qu'entrepreneur je pense tu le sais mieux que mieux que mieux que quiconque mais on n'a absolument aucune couverture donc j'irais on a on a guère le choix c'est à dire que moi j'ai mis toutes mes tout ce que je pouvais toutes mes billes dans dans cette entreprise donc il a bien fallu derrière pouvoir rebondir par contre pour moi il n'était pas question effectivement de retourner en salarié quelque part parce que pour moi cette liberté de justement décider de ma stratégie de comment je vais adresser le marché de comment je vais m'organiser elle est tellement précieuse et donc j'ai remonté une société après c'est vrai que d'un point de vue physique morale serait certainement été bon d'avoir le loisir de pouvoir prendre un mois et demi deux mois pour pour poser récupérer parce que physiquement ça a été éprouvant mais mais après les je m'estime malgré tout chanceux puisque j'ai j'ai du business qui a qui a démarré tout de suite même de manière importante j'ai pas mal de travail donc c'est c'est plutôt positif ça fait du bien aussi c'est à dire on se dit voilà bon il y a des choses sur lesquelles on a quand même une certaine reconnaissance du marché aussi et donc on continue à travailler donc ça c'est plutôt bien après il faut prendre le temps je pense de faire un peu de d'introspection et de de voir enfin moi je commence à on va dire à matérialiser les apprentissages il y a des choses qui est difficile en tant qu'entrepreneur à entendre j'imagine mais déjà pour moi le premier point c'est qu'à un moment il faut pas s'acharner parce que en fait on s'épuise moralement physiquement et que quand on en est à ce niveau d'épuisement d'abord on est beaucoup moins bon on est paniqué on est dans la tactique on est plus dans la stratégie et qu'en fait il y a je pense qu'il faut arriver à prendre suffisamment de recul pour son entreprise vis-à-vis de son entreprise pardon et et peut-être de de dire de manière qui peut sembler d'extérieur précoce mais de dire ok je vais pas y arriver et donc je cherche des solutions et je prends le temps de de trouver des solutions parce que moi c'est une difficulté à laquelle j'ai eu à faire face c'est que ben on a on a tenu le possible et que finalement le moment où ben finalement les on se fait lâcher entre guillemets et ben on n'a pas on a un mois devant nous pour trouver des solutions ce qui est impossible et et en fait il aurait fallu certainement anticiper ça bien avant puis après il y a des erreurs de voilà ça permet en vieillissant aussi de voir les endroits où on est bon les endroits où on est moins bon moi très clairement je pense être un un excellent créatif un excellent théoricien en revanche je suis pas un bon manager c'est pas c'est pas c'est pas mon truc j'ai besoin de travailler avec des gens qui sont très autonomes et donc ça c'est un apprentissage que j'ai là c'est à dire que moi je me revois pas avec des salariés par contre mon bras droit de l'époque a remonté lui aussi une entreprise individuelle et on continue à travailler ensemble parce qu'on aime travailler ensemble mais je veux pas enfin je préfère que chacun soit indépendant et justement et la motivation pour son entreprise pour faire qu'on n'est pas obligé d'être derrière et que mon travail ne soit pas juste d'aimer d'abord j'aime pas ça et puis encore une fois je suis pas bon là dedans donc on apprend aussi c'est bien moi j'aurais certainement d'autres apprentissages avec mon entreprise actuelle c'est certain mais mais ça c'est quelque chose que j'ai intégré alors on peut progresser mais on a des appétences aussi c'est à dire oui on peut moi j'ai il y a des endroits où j'aimerais progresser encore parce que je pense que j'ai plutôt des des qualités qui méritent probablement d'être 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 encore travaillé donc ça c'est des choses que je planifie justement de mon côté mais les zones on n'est pas bon oui on peut progresser mais on sera jamais on sera jamais excellent on sera peut-être moyen et si en plus c'est une souffrance personnelle ça sert à rien de s'infliger ça même en tant qu'entrepreneur je trouve après on peut ne pas être d'accord non bah en l'occurrence chacun chacun c'est une expérience très personnelle et ce qui est intéressant c'est le voilà pour ceux qui nous écoutent chacun en tire derrière ses propres conclusions moi il y a deux choses qui sont que tu dis qui sont intéressantes c'est quelque part travailler sur ces identifier ses points forts et qui peuvent être améliorés mais quelque part plutôt améliorer voilà tes points forts que tes points faibles on va dire et ce côté moi j'aime bien faire avec les dirigeants que j'accompagne une matrice tu sais compétence plaisir aussi donc c'est dire voilà où est-ce que je prends du plaisir où est-ce que je suis bon et quelque part je vais peut-être garder ça et après soit j'enlève le reste soit je le délègue dans un autre modèle si jamais j'aime bien manager etc mais que j'aime pas faire telle et telle tâche donc c'est travailler les points forts c'est intéressant et puis le matelas comme tu dis on n'a pas de en tant qu'entrepreneur alors sauf ceux qui ont éventuellement une couverture chômage etc mais en général il n'y a pas ça et au final de savoir s'arrêter avant d'avoir été cramé et l'énergie et les réserves l'épargne etc en théorie on garde pour justement le matelas mais qu'au final on peut avoir tendance à aller à les cramer en se disant non mais ça va le faire ça va le faire et puis c'est ça c'est exactement ça ouais et c'est et c'est pas simple parce que on est face quand on n'a pas le choix quand on est face au mur on est face au mur on n'a pas le choix ça s'arrête c'est une sanction en fait d'une certaine manière alors qu'en amont c'est prendre une décision c'est de se dire ok oui certes je pourrais faire tenir encore le truc mais mais si je prends du recul suffisamment de recul je sais bien que ça va pas suffire que ça me met une pression qui est peut-être une pression trop importante et que donc il vaut mieux anticiper anticiper une solution différente peut-être que du plan initial mais de toute façon enfin je moi ce que le covid m'a appris alors surtout sur mon secteur comme je le disais c'est à dire en prestation de service et en création donc en anticipation on a vraiment on a vraiment ramassé enfin ça a été ça a été très difficile mais c'est vrai que jusque là on avait on avait une entreprise pour rien ne cacher à mon entreprise en fait j'étais en discussion depuis six mois avec l'un des plus gros clients pour qui nous pour qu'ils fassent l'acquisition de l'entreprise deux semaines avant on avait les accords et en fait eux leur business principal c'est le travel retail donc tout ce qui est voilà qui tourne autour du voyage donc eux le moment où le covid a commencé à se déclarer c'était c'était fin janvier en Asie il y avait déjà eu des promises et en fait en février ils ont ils ont retiré leur offre et donc on passait d'une situation où finalement on avait concrétisé et plutôt bien concrétisé c'était c'était une belle vente avec un beau planning je devais rester dans la société 50 donc c'est relativement long l'accompagner enfin voilà c'était plutôt chouette ah tout à coup on a tout perdu et il fallait voir la banque et faire un pge voilà et donc moi ce que j'ai appris en fait de cette situation c'est que finalement on peut mettre en place des plans long terme mais que évidemment on ne maîtrise absolument pas tous les aspects et qu'on soit excellent ou pas il y a toujours des facteurs qu'on ne maîtrise pas qui peuvent changer la donne et donc je crois que c'est aussi trouver l'équilibre entre le moment présent où on doit prendre du plaisir dans ce qu'on fait et en tant qu'entrepreneur je pense qu'on a peut-être plus qu'un salarié classique la possibilité de prendre du plaisir a priori si on a monté une entreprise on l'a monté sur quelque chose qu'on aimait faire ou en tout cas qu'on a identifié comme étant à fort potentiel et donc prendre du plaisir aussi tous les jours c'est important parce que si on se travaille toujours pour la suite et bien parfois la suite elle même si le plan était parfait la suite elle n'arrive pas quoi et donc en ça c'est aussi important de s'arrêter pour ne pas repartir à zéro et désabuser moi je ne suis pas désabusé je te rassure de ce point de vue là ça va j'aime ce que je fais j'adore ce que je fais même donc c'est vraiment une vraie chance bon le tout c'est comme on le dit il va falloir se refaire un peu quoi et voilà ça fait partie du jour très bien bah écoute merci je pense que c'est encore un épisode qui pourrait durer longtemps et qui ça me fait penser ça pourrait être intéressant de refaire une suite en termes d'apprentissage pour les dix autres dirigeants qui nous écoutent dans quelques mois justement un petit peu plus avancés sur ce processus parce que c'est quelque chose qui arrive à tout entrepreneur qui n'est pas forcément une fin comme tu le remontes c'est un autre chapitre différent et puis il faut le digérer l'apprendre etc donc écoute si c'est ok pour toi je te propose qu'on se note d'en faire un deuxième épisode pour revenir un petit peu là dessus dans quelques mois est-ce que tu as un message un appel à l'action autre chose que tu voulais dire et qu'on n'a pas abordé alors moi en ce moment j'ai du travail dans peu de disponibilité mais néanmoins je serais heureux si dans ton réseau tu as des entrepreneurs qui sont peut-être un peu en souffrance comme moi j'ai pu l'être si ils veulent échanger avec moi c'est avec grand plaisir je pourrais leur partager peut-être mes expériences surtout au fur et à mesure je les aurais assimilées et puis moi en parallèle mon activité donc là se relance donc si dans ton réseau il y a quelqu'un qui aurait un local type petit local atelier dans Lyon loué également en bail précaire parce que je pense que évidemment je pense que j'ai le potentiel de grossir et j'espère que je vais grossir donc peut-être que le petit local se concentre en un local plus grand et puis je ne veux pas prendre d'engagement aujourd'hui je n'ai pas nécessairement de certitude mais si quelqu'un dans ton réseau a ça je serais preneur également ok et bien écoute le message est passé merci beaucoup Sébastien d'avoir joué le jeu de l'interview et puis donc à très bientôt pour une suite ça marche, merci Benjamin, merci beaucoup au revoir merci à vous gu.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.i.o.o.o.o.o C'est parti !